Bonjour, bienvenue à cette deuxième et dernière table ronde de ce forum 5G. La thématique sera la 5G en levier d'aménagement numérique des territoires. Pour en parler, on a Olivier Babaud, le président de l'Institut Sapiens, Thibaut Ducray de chez Talent Labs, Christine Aignan, député LREM des Hauts-de-Seine. Et on a Hugues Fairboeuf, du Shift Project, et Gérard Longuet qui est avec nous en visio. Pas encore ? Bon, il va arriver bientôt. Écoutez, pour commencer, peut-être un premier tour de table. Hugues Fairboeuf, j'ai envie de vous demander, avec la 5G qui commence à arriver en France, les opérateurs commencent à la déployer, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir, comme vous me disiez quand on préparait cette table ronde, une 5G des villes et une 5G des champs ? L'avenir le dira, tout dépend des choix de déploiement que les opérateurs feront. Pardon, excusez-moi, désolé, je crois qu'il y a un problème de connexion avec votre micro. Oui, ça vient de se connecter ? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, donc pardon, excusez-moi. Voilà, c'est bon, voilà. Donc, je disais que 5G des villes ou 5G des champs, tout dépendra des scénarios de déploiement qui seront adoptés par les opérateurs. Ce qu'on veut dire par là, c'est que selon la bande de fréquence sur laquelle on va déployer la 5G, on n'aura pas le même service. Donc, on peut toujours dire que c'est de la 5G, mais ça ne sera pas la même 5G. Donc, la 5G en bande 3.5, la 5G en bande basse avec la bande 700. Oui. Alors, il se trouve que dans la première table ronde qu'on a eue ce matin, il y a eu Gilles Brégand de l'Agence Nationale des Fréquences qui nous a montré que notamment, Iliade allait, en tout cas comptait, allumer peut-être prochainement pas mal d'antennes 5G en bande 700. Mais pour vous, il faut vraiment différencier la 5G en bande basse 700 qui porte loin, mais qui n'a pas les mêmes caractéristiques que la 5G en bande 3.5 dont les fréquences viennent d'être vendues aux opérateurs télécoms. Il faut être clair sur les attentes que l'on a par rapport au déploiement de cette 5G. Si on souhaite effectivement que la 5G apporte, par exemple, 3, 5 fois plus de débit, ça n'est pas sur la bande 700 MHz qu'on pourra le faire. Donc, la 5G en 700 MHz, on ira à un débit qui sera très proche de la 4G actuelle. Voilà, donc on peut dire que c'est de la vraie 5G ou de la fausse 5G, peu importe, mais en tout cas, on ne peut pas prétendre que la 5G en 700 MHz, ce sera le même service que la 5G en 3.5 GHz. Et pourquoi on dit effectivement 5G des villes, 5G des champs ? Parce que l'autre différence, c'est que la portée, si vous voulez, en fréquence haute est beaucoup, beaucoup plus faible qu'en fréquence basse. Et donc, on peut effectivement envisager de déployer la 5G en fréquence haute dans les campagnes, mais à ce moment-là, on aura à déployer beaucoup plus de sites que si on le fait en 700 MHz. Donc, il y a un arbitrage, en fait, technico-économique qui doit être rendu. Et pour l'instant, je ne connais pas les business plans internes des opérateurs, mais je ne pense pas qu'ils aient l'intention de déployer beaucoup de 5G, 3,5 GHz dans les zones rurales. Dans les zones rurales. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté ? Ce n'est pas très étonnant que les nouvelles technologies reproduisent des problèmes qui existaient déjà, qui existaient avant. Avec le déploiement de la 3G, de la 4G, qui ont débouché sur des fractures numériques qu'on a bien du mal encore à résoudre aujourd'hui. Ce qu'on voit quand même aujourd'hui, c'est que dans les campagnes, vous avez un service dont vous n'auriez pas osé rêver il y a 20 ans. Donc, le progrès arrive. Il arrive juste avec un décalage. Et l'enjeu, c'est effectivement de discuter avec les opérateurs pour que le décalage soit le moins grand possible et soit probablement comblé le plus vite possible. Mais il faut reconnaître malheureusement que les gens habitent d'abord dans les villes aujourd'hui. Et que c'est quand même la majorité de la population. Et c'est sans doute effectivement ce qui est le moins cher. Mais à terme, on est tout à fait d'accord que l'égalité territoriale, c'est un des grands espoirs de sa 5G. Et que justement, on va pouvoir arriver à combler ce déficit de présence en services, en services de santé, en possibilité de mobilité. Et que malheureusement, on sait, il faut être lucide, ça n'arrivera pas dans les prochaines années. Parce qu'en effet, ça va prendre du temps pour que la vraie 5G, si vous voulez, fournisse l'intégralité de son service. Christine Aignan, à ce sujet. Alors, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience depuis 3 ans. Parce que j'entends mes collègues aussi, les débats qu'on a à l'Assemblée, de la nécessité d'avoir un aménagement du territoire, du numérique. Puisque maintenant, c'est vraiment essentiel dans notre quotidien. On le voit dans cette crise du Covid. Tout le monde en a besoin pour l'éducation, pour la médecine, etc. Mais je pense qu'il ne faut absolument pas se focaliser sur cette 5G de manière isolée, si on veut vraiment penser aménagement du territoire en France. Parce que si vous prenez les échos d'hier, vous aviez un article disant que la fibre, aujourd'hui, décolle vraiment en France, qu'on a rattrapé sans doute un retard qu'on avait dessus. Grâce aussi au confinement, d'une certaine manière. Alors, au niveau des prises d'abonnement, il fallait d'abord tirer la fibre. Voilà, donc là, il y a quand même un projet, France Très Haut Débit, qui a été accéléré. Et je pense que c'est cette combinaison de technologies qui fera qu'on amène vraiment dans l'ensemble des territoires français, le numérique avec le débit suffisant. Parce que la 5G, vous n'êtes pas obligé de l'avoir de bout en bout. Vous pouvez aussi, il faut la fibre au pied des pylônes. Et ça, aujourd'hui, on est en train de le faire. Et ça, ça permettra vraiment, je pense, à la 5G de se déployer plus vite, là où on en aura besoin, sur les zones industrielles, sur aussi des zones d'habitation, et d'imaginer peut-être des solutions qu'on n'a pas aujourd'hui. D'accord. Thibaut Ducré, à ce sujet, 5G des villes, 5G des champs, est-ce que c'est un problème, selon vous ? En tout cas, c'est un sujet, et je suis d'accord avec ce qui a été dit. En revanche, on apporte avec la 5G, mais c'est vrai avec tous les déploiements de technologies, on apporte un message que l'économie numérique vient se placer à côté des acteurs locaux et souhaite le faire, avec une logique économique des grands acteurs, évidemment. Et on l'a dit, on verra s'ils opèrent à proximité de la vache ou de l'étable, mais en tout cas, ils opéreront à proximité de la ville et même des villes de taille moyenne. Et ça, je pense que c'est un formidable élan pour l'économie locale. Chez Talent, nous accompagnons des sociétés qui, aujourd'hui, se positionnent de préférence dans les grandes villes parce que le service numérique y est plus déployé. La 5G ne va pas apporter que de la radio, elle va apporter aussi le data center, le mini data center et l'infrastructure de proximité qui devrait, en tout cas on l'espère, donner envie aux acteurs locaux de créer leur service et un service à l'échelle locale, peut-être auquel ils n'auraient pas pensé ou qu'ils n'auraient pas osé faire parce que le service était plus distant, ils se sentaient moins concernés. Ils vont opérer localement, déjà pour le déploiement de l'infrastructure et peut-être pour sa maintenance et pour profiter des avantages d'une donnée rapprochée. Donc je suis d'accord. Moi aussi, j'appelle de mes voeux une meilleure connectivité des territoires. Après, il y a une logique physique. Les fils ou les ondes ne peuvent pas être déployés n'importe où, n'importe comment. Mais en tout cas, on va créer un élan et on va créer, je pense, une meilleure adhésion à ces apports. D'accord. Je reviens rapidement là-dessus. Peut-être, je vais revenir vers vous, Christine Aignan, rapidement. Il y a eu, semble-t-il en tout cas, un changement de paradigme sur le déploiement de cette technologie et notamment l'accessibilité de la 5G vis-à-vis des territoires avec des nouvelles obligations qui ont été fixées au moment des enchères de fréquence, de couvrir les territoires et surtout de ne pas les oublier. Un petit peu dans la prolongation du New Deal mobile, de cet accord entre l'État et les opérateurs qui visait à couvrir les zones blanches, d'après vous, est-ce que c'est suffisant ? Alors actuellement, ça doit être 25% d'obligations. Alors c'est vrai que les premiers besoins urgents vont quand même arriver sur les centres-villes avec la saturation de la 4G. Moi, je suis dans un territoire très dense, Réocène. Donc effectivement, avec la multiplication des usages, on se rend compte déjà dans certains endroits à Paris, il suffit d'aller aux Invalides là. Que la 4G RAM. Que la 4G RAM. Donc effectivement, on va en voir ce besoin au niveau de la densification. Donc c'est aussi pour ça que les opérateurs ciblent cette application. Bon, on sait aussi que... Bon, après, il va y avoir aussi des paliers dans la 5G. Là, on a d'abord effectivement cette densification. Ensuite, il y a les questions de latence, de temps réel qui vont arriver. Et là, ça va être important pour la télémédecine. Donc là, tout de suite, par exemple... Dans les territoires, dans les régions, on voit des applications immédiates. Bien sûr. On peut faire des choses avec la 4G déjà. Il ne faut pas dire qu'on ne fait rien avec la 4G. Mais avoir effectivement des applications plus poussées. Donc effectivement, il va falloir trouver l'équilibre entre... Bon, c'est 25%. Comment j'ai des plois ? Où sont les priorités ? Parce qu'il va y avoir aussi, sans doute, des choses à pousser, peut-être, à discuter des priorités avec les opérateurs. Olivier Bebeau, à ce sujet, est-ce que vous estimez que ce changement de paradigme, en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté par le gouvernement, c'est suffisant, c'est insuffisant ? Qu'est-ce que... Le passage de la 4G à la 5G, vous l'idée ? Le passage, en tout cas, le fait de ne pas oublier les territoires dans le déploiement de la 5G et des nouvelles technologies. On a parlé lors de la table ronde précédente, par exemple, de la généralisation de la couverture de la fibre à l'horizon 2025. Qu'est-ce que vous en dites ? On est tout à fait conscient qu'aujourd'hui, un des enjeux politiques de long terme, c'est d'arriver à maintenir la cohérence des populations sur les territoires. Et que ce fossé social, il est d'abord un fossé géographique. En tout cas, il se traduit par un fossé géographique, ce qui est d'ailleurs électoralement assez facile à voir superposer les différentes cartes, on le sait. Donc, il est évident que la capacité à apporter la prospérité, les avantages de la technologie aux lieux qui, aujourd'hui, en sont un petit peu privés, est fondamentale pour une question d'ordre social, ou même d'égalité politique. Donc, je crois que les gens en sont extrêmement conscients. Et derrière aussi, je pense vraiment qu'il y a l'accès à ce que sera le luxe du XXIe siècle, c'est-à-dire le temps, l'espace et les racines. Pour moi, c'est le triple luxe. Le temps pour soi et pour les autres. Les racines, c'est-à-dire le fait d'habiter dans un endroit qui a un sens et pour lequel on partage le projet commun des gens avec lesquels on vit. Et puis, l'espace, c'est-à-dire la capacité à ne pas compter le demi-mètre carré en années d'emprunt. Donc, je crois qu'on est en fait en France assis sur un tas d'or extraordinaire. C'est nos territoires. Avec une richesse, avec une qualité de climat, avec une densité de patrimoine qui est extrêmement forte. Et qu'en fait, on va pouvoir le valoriser. Moi, je crois profondément que la 5G, ça va être la clé pour arriver à valoriser, à apporter un petit peu les avantages de la ville à la campagne. Alors, la 5G, concrètement, c'est un million d'éléments connectés par kilomètre carré. Donc, on a parlé de la santé. Il y a beaucoup d'espoir à développer autour du maintien à domicile, par exemple, de la communication, du fait que demain, on sait très bien que la santé va être plus un capital à entretenir qu'un problème qu'on va régler quand on sera malade. Donc, en permanence, on va être monitoré. D'une façon ou d'une autre, on va être monitoré. Pour être monitoré, il faut la 5G. La deuxième idée, c'est évidemment celui des transports autonomes. Le transport autonome, ça demande beaucoup d'infrastructures, en fait. La technologie, elle est au moins autant dans la voiture qui est autonome que dans les infrastructures qui vont l'accompagner. Et ça, la 5G va aussi aider à ces choses-là. Peut-être que je rêve encore aujourd'hui, mais si demain, vous pouvez habiter peut-être dans la campagne champenoise et puis le véhicule que vous aurez loué, parce qu'évidemment, vous ne serez pas propriétaire, vous en avez loué une flotte de véhicules, va venir vous chercher, vous pourrez aller à une réunion à une heure et demie. Ça change complètement là où vous pouvez habiter, là où vous pouvez travailler, avec l'hybridation du travail et du télétravail auxquels on assiste aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a des choses extraordinaires qu'on peut voir. Et pour comprendre ça, il faut comprendre, et pardon, je ne veux pas être trop long, mais que la technologie, on ne sait jamais ce qu'on en fait avant qu'on s'en soit saisi. Souvenons-nous, Graham Bell, il travaillait sur la déficience auditive. C'est comme ça qu'il a utilisé le transport du son. Qu'au début, quand on a inventé le téléphone, on pensait que ça allait servir à écouter à distance le théâtre. On pensait que la première idée qu'on a eue, c'est ça. Et quand on regarde les anticipations en 1900, quand on faisait des cartes postales rigolotes en disant la vie en l'an 2000, c'est très intéressant parce qu'ils avaient très bien anticipé les technologies. Ils voyaient très bien ce qu'on arriverait à faire, en fait. Tout s'est réalisé. On va parler à distance, on va voyager plus facilement, voler, etc. En revanche, socialement, ils étaient incapables de prédire la façon dont on allait se saisir du truc. Qui pouvait comprendre les conséquences d'ailleurs terribles des réseaux sociaux sur la politique et la démocratie avant que ça arrive ? Je me souviens très bien avoir pensé quand on nous a expliqué qu'on allait pouvoir s'envoyer des photos. Mais qui a envie de s'envoyer des photos ? C'était un truc encore qu'on essayait de nous vendre pour nous soutirer du fric. Qui a envie de s'envoyer des photos ? Donc, c'est ça qui est étrange et difficile avec la technologie, c'est qu'on ne sait vraiment ce qu'on va en faire qu'au moment où on l'a fait. Et l'ordinateur, au tout départ, on ne sait pas quoi en faire dans les entreprises. Tout à fait. Alors, on reviendra là-dessus un petit peu après. Mais là, il y a Gérard Longuet, donc le sénateur. Ah, on a un souci ? Dans un territoire pas connecté, je ne sais pas. Oui, pas de 5G. Bon, écoutez, Hugues Ferboff, du coup, je vous redonne la parole. Mais d'après vous, je reviens du coup à ce que vous disiez, Olivier Babot, c'est sur la difficulté à savoir comment finalement les industriels ou les acteurs vont se saisir d'une technologie. La 5G a fait l'objet de beaucoup de débats à ce sujet, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup d'élus, de responsables, finalement, auraient bien voulu savoir à quoi ça allait servir immédiatement. Or, c'est ce qu'on disait avec le téléphone et le théâtrophone, c'est quasi impossible, en fait, dans quasiment toute innovation. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il faut laisser ça, d'une certaine manière, laisser la technologie irrier un petit peu les territoires et lui laisser le temps de faire des petits ? Je pense que là, on aboutit à une question assez fondamentale, en fait. C'est est-ce que l'on souhaite que l'évolution de notre société continue à être tirée par les évolutions technologiques ou est-ce que l'on souhaite que la technologie serve à l'évolution vers un modèle de société qui est celui que l'on veut ? Moi, je ne suis pas certain que les évolutions des dernières années, et notamment le développement d'un certain nombre d'usages numériques, et Olivier vient d'en citer certains concernant les réseaux sociaux, est abouti à une amélioration du bien-être sociétal. Si on revient sur la problématique d'aménagement du territoire, je suis tout à fait d'accord, il faut raisonner globalement en termes de numérique. Il faut se dire, voilà, finalement, quelle est la cible que l'on veut atteindre. Je ne sais pas s'il faut recourir à la notion de service essentiel ou ce genre de choses, mais en tout cas, il faut se poser la question de savoir quel est le type de société vers lequel on souhaite aller. Ce type de société, ça intègre sans doute le fait qu'on voit bien en ce moment, les gens souhaitent effectivement retourner dans des endroits où ils ont plus de place, ils ont peut-être plus d'accès à la nature, etc. Donc on ne peut pas partir de l'idée que la cible dans 5 ou 10 ans, c'est forcément la reproduction de ce que l'on a aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est si effectivement on a un exode relativement massif, comme c'est le cas en région parisienne, aujourd'hui on a 40% des gens qui habitent Paris qui souhaitent habiter ailleurs. Donc si on a ce type d'exode relativement massif, il faut en tirer les conséquences, notamment en termes d'infrastructures numériques qu'il faut déployer. Et comme on ne pourra pas tout faire, il faut aussi se poser la question des types d'usages numériques que l'on veut favoriser. Mais c'est difficile. C'est difficile, mais ça exige d'y réfléchir. Vous disiez, la 5G a fait l'objet de beaucoup de débats. Je ne suis pas sûr qu'elle ait fait l'objet de beaucoup de débats. Elle a fait l'objet de beaucoup d'échanges médiatiques. Je ne me qualifierais pas ça de débat. Et je pense qu'il manque effectivement, je ne sais pas si on veut appeler, moi je n'appellerais pas ça les états généraux de la 5G, mais effectivement il y a une nécessité de débat citoyen et politique, au bon sens du terme, sur vers quoi voulons-nous aller en fonction des défis démographiques, mais aussi environnementaux que l'on a affrontés dans les dix ans qui viennent. Et dans quelle mesure, et comment les infrastructures numériques peuvent nous aider à y aller. Moi je n'ai pas le sentiment qu'on ait tout à fait cette démarche. Et la 5G, je dirais, est l'occasion d'identifier, à mon avis, ce manque. Donc, voilà. Très bien. Pardon, je vais juste donner la parole à Gérard Longuet qui vient de nous rejoindre. Donc là c'est bon. Vous nous entendez ? Vous nous entendez ? Alors non. Oui ? On le voit mais on ne l'entend pas. Bon, écoutez, Christine Aignan, je vous redonne la parole. Oui. Écoutez, je vous remercie de dire ça, parce qu'effectivement, moi je suis aussi d'accord avec vous. On aurait besoin d'avoir vraiment un débat citoyen qui dépasse tous ces clichés qu'on peut avoir et qui sont brandis par des personnes d'ailleurs qui n'ont pas forcément bien compris de quoi il s'agit. Bon, j'avais moi-même l'intention d'organiser quelque chose à l'Assemblée, mais on a vraiment été bloqués par la crise du Covid. Un débat citoyen sur les usages de la 5G. Oui, oui, parce que bon, au-delà d'être députée des Hauts-de-Seine, je suis aussi première vice-présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on pensait que c'était absolument nécessaire de s'en emparer. Bon, peut-être qu'il ne sera pas trop tard dans six mois. La 5G, c'est un sujet d'avenir et les questions seront toujours présentes. Donc là, effectivement, je pense qu'il faut avoir un débat sur quels en sont les usages, qu'est-ce que ça peut nous apporter, parce que c'est une rupture. Il ne faut absolument pas comprendre la 5G comme la continuité de la 3G et la 5G. Et toute la dimension, effectivement, de données, c'est vraiment à inclure. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec cette 5G qui va produire des données ? Alors, vous avez parlé, effectivement, d'avoir des data centers de proximité. Je crois que ça, c'est aussi important pour le développement de nouvelles applications. Il n'y a pas uniquement la voiture autonome. D'ailleurs, la voiture autonome, ce n'est pas la première application probablement qu'on aura. Et il n'y a pas forcément que la 5G pour la voiture autonome non plus. C'est là où il faut aussi se dire quelle va être la meilleure technologie pour une application. Parce que là, on a quand même un foisonnement de solutions. Et qu'il faut arriver, et c'est ça la complexité, qu'il faut arriver aussi à voir dans leur impact global. Et c'est là où il y a beaucoup de paramètres sociaux, environnementaux, économiques qu'il faut absolument... Alors, on va revenir sur cette notion, notamment, de débat citoyen. Mais Gérard Longuet, est-ce que vous nous entendez ? Il y a un petit souci avec le micro ? Non ? Bon, Thibaut Ducret, je reviens du coup vers vous sur cette... On a un petit souci technique. Mais est-ce qu'il faut un débat citoyen sur les usages de la 5G ? Il faut se poser davantage la question, qu'est-ce qu'on va faire de cette technologie ? Quitte à cibler, à identifier quel techno on a besoin pour tel type d'usage. Est-ce que c'est de la 3G, de la 4G, de la fibre, de la 5G ? Est-ce que derrière, il nous manque des états généraux, finalement, sur cette thématique-là ? Ce serait très risqué de dire qu'il ne faut surtout pas débattre, parce qu'au contraire, je pense que la solution vient du dialogue. Nous avons déjà beaucoup cherché quels étaient les usages, et qu'est-ce qu'on en attendait réellement. Et on, c'est nos partenaires, nos partenaires industriels ou les entreprises. Et j'insiste, pas que des entreprises du numérique, des entreprises qui doivent s'appuyer sur le numérique pour optimiser, fiabiliser. Donc, la réponse simple à votre question, c'est avec plaisir, discutons, trouvons les bonnes orientations et les bons usages pour avoir une 5G mesurée, si elle doit avoir des défauts, des inconvénients sur certains aspects, que ce soit des aspects de radio, de figure dans le paysage de certaines antennes, des aspects de data center. Tout ceci a un coût et un enjeu. Il faut avoir ce débat. Nous, on se positionne réellement du côté de l'usage. On appelle de nos voeux des technologies supplémentaires pour notamment tout ce qui va accompagner l'Internet des objets. L'Internet des objets ou l'IoT, pardon pour le terme, doit s'appuyer sur des réseaux et si possible raisonnables et en même temps qui puissent rendre un service assez précis. On a parlé de la télémédecine qui nécessite une latence et un débit faible pour l'un et formidablement élevé pour l'autre. Mais on a des usages plus simples qui, malgré tout, ne se satisferont pas des réseaux qu'on a à disposition aujourd'hui. Si vous voulez piloter de manière assez continue et assez sécurisée des réseaux, des équipements, des équipements mobiles, tracer des containers, tracer des objets qui, par nature, doivent être mobiles, tracer des lieux qui sont des lieux dangereux. On parlait de la voiture autonome, je crois que, et ce n'est pas du tout le seul usage, mais l'intérêt de la voiture autonome, c'est avant tout probablement d'éviter les problèmes qu'elle crée elle-même, la voiture, avant d'être autonome. Si elle peut parler à son passage à niveau, quand elle n'a pas besoin d'être 100% autonome, on aura gagné des choses. La 5G n'est pas forcément la seule techno pour ça, mais le passage à niveau, il peut savoir qui se dirige vers elle, et le train et la voiture. Et puis il y a des applications plus simples et plus instantanées dès demain. Vous pouvez surveiller à proximité des habitations de tout le monde le poste de transformation de gaz. C'est important de le surveiller, qui vous parle en fait, que vous soyez au courant de ce qui est en train de se passer ou de ne pas se passer. Sur des infrastructures de réseaux électriques, alors j'ai parlé du gaz, des réseaux ferrés, des réseaux routiers, savoir qu'est-ce qui se passe à quel moment, de manière raisonnable. On va faire des économies de trajet, de dépense, d'entretien, de maintenance. On va faire des économies de sécurité. On va créer de la sécurité. C'est une sécurité du quotidien. Ce n'est pas l'essor des caméras que personne n'a envie de voir arriver. Mais je pense une sécurité du quotidien avec cet objet industriel à proximité et communiquant. Et on crée aussi une économie logistique en suivant mieux ce que les entreprises de transport de logistique qu'appellent leurs actifs, leurs containers, en tout cas leurs paquets, que ce soit des véhicules ou des enveloppants, avec un meilleur suivi, une meilleure traçabilité et si possible à moindre coût double, je parlais à moindre coût économique et environnemental, écologique. Olivier Babot, là-dessus, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'il nous faut un débat citoyen ? Vous disiez tout à l'heure, c'est difficile en fait. Est-ce que ça ne va pas aussi à l'encontre d'une certaine manière de la démarche classique d'innovation ? On parlait du téléphone et du théatrophone. En fin de compte, quand les réseaux 3G et 4G sont arrivés, on ne pensait pas qu'on allait forcément... Enfin, pour la 3G qu'on allait surfer sur Internet avec son mobile, jusqu'à ce que l'Apple sorte l'iPhone. Donc je comprends ce besoin, en fait, si vous voulez, de débattre des usages pour optimiser même ensuite, c'est-à-dire faire un peu le contraire de ce qu'on fait maintenant d'une certaine manière, pour optimiser ensuite la couverture et notamment la couverture des territoires. Mais est-ce que ce n'est pas compliqué dans le sens où, finalement, on ne sait pas ce que la technologie nous réserve et la manière dont les industriels vont s'en saisir ? En fait, le débat, pourquoi pas ? Mais ça dépend de ce qu'on veut, de ce qu'on attend réellement. C'est-à-dire que si on en attend des prévisions pour éclairer, on s'illusionne totalement. Si on attend, en revanche, une prise de conscience et une facilité d'adoption, à ce moment-là, oui, on a raison. Donc de ce point de vue-là, c'est un outil démocratique intéressant. Si on avait fait un débat sur la roue ou sur l'ordinateur, il n'est pas certain qu'on aurait eu des bons résultats. Quand M. Sonny a lancé son balade d'heure, toutes ses équipes étaient contre. Il pensait que ça ne servait à rien d'avoir un Walkman. Donc, comme je le disais, c'est toujours très compliqué d'arriver à savoir ce qui va changer le monde. Et vous savez, c'est Taleb dans le Signe Honor qui explique que ce qui change vraiment le monde, c'est ce qu'on n'avait pas prévu, par définition. C'est le truc qu'on n'avait pas vu. Dans les années 92, je crois que c'est en 1992, quand Clinton a demandé aux tous les plus beaux esprits aux États-Unis de demander ce qui allait changer le monde, aucun dans son rapport à l'appareil d'Internet. Il y avait déjà un million de gens qui surfaient à l'époque. C'est extrêmement compliqué de voir ce qui se passe. Alors, Hugues a dit un truc fondamental, et à la fois vertigineux, c'est la question du bien-être. En effet, qu'est-ce qu'on veut pour la civilisation ? Bon. Si on prend un peu de recul, on se dit, mais est-ce que le néolithique, est-ce que la sédentarisation, c'était vraiment bien pour la civilisation ? On a perdu 12 cm de taille moyenne entre le moment où on était chasseur-cueilleur et le moment du néolithique. On a commencé à avoir des problèmes de dos, des problèmes de genoux, notre alimentation est totalement déséquilibrée. On s'est développé d'une façon démographique totalement dingue. On a probablement d'ailleurs à terme supprimé ceux qui étaient chasseurs-cueilleurs et qui n'avaient pas fait de sédentarisation. Est-ce que c'était un mieux ? Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est arrivé. Ce que je constate aussi, c'est que ce qu'on considère comme étant absolument nécessaire bouge avec le temps. À une époque, il y avait gaz à tous les étages, c'est que c'était un plus. Aujourd'hui, c'est évident que vous avez le gaz. Aujourd'hui, quand vous êtes malheureusement, que vous n'avez plus aucun revenu, le gaz ou autre chose. Vous êtes connecté à l'énergie. C'est pareil pour vous. En 1930, si je ne me trompe pas, il n'y a que 30% des gens qui avaient l'eau courante. Aujourd'hui, c'est absolument nécessaire. Aujourd'hui, quand on vous coupe l'électricité, on va vous laisser un minimum pour faire... C'est marrant. C'est déjà marrant quand ça vous arrive, mais la télévision, une lampe et le réfrigérateur. C'est donc l'essentiel qu'on estime. L'essentiel absolu, la télévision. Donc, en fait, ce qu'on estime absolument indispensable, évolue avec le temps. Et aujourd'hui, quand toutes vos démarches en ligne vis-à-vis de l'État, enfin, vis-à-vis de l'État, se font en ligne de plus en plus, on va considérer qu'avoir Internet fait partie de... C'est un service essentiel. Un service essentiel. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Ce que je veux dire, cette notion de service essentiel, rendez-vous dans 20 ans, vous allez voir ce que c'est que le service essentiel. Eh bien, on sera très, très loin de ce qui se passe aujourd'hui. On a peut-être l'impression qu'aujourd'hui, c'est l'âge de Louis XIV. C'est un service essentiel. Luc Ferboff à ce sujet. Oui. J'aurais juste envie de rajouter que, effectivement, l'univers des choix concernant le futur, par définition, on ne peut pas le connaître exhaustivement. On peut quand même anticiper plusieurs trajectoires possibles. Mais ce qui est clair également, et je pense que... Là, je vais prendre ma casquette environnementale, c'est qu'il va falloir faire ces choix dans un réseau de contraintes qui va être croissant. Et donc, fatalement, un certain nombre de ces contraintes vont empêcher que des choix qui pourraient être attractifs à court terme soient pérennes. Et donc, il me semble que dans ce débat, si on veut en avoir un, il faut effectivement injecter cette réflexion qui est que nous ne pourrons pas tout faire. Les ressources en énergie vont être limitées. Le coût de l'énergie va beaucoup augmenter. Les ressources en matière première seront également limitées. Et puis, je ne parle pas de l'adaptation nécessaire au changement climatique qui va de toute façon se produire. Il fera 2 degrés de plus en 2040, ce qu'il ne faisait au début du siècle, du siècle, 20e siècle. Et donc, tout ça, il faut en tenir compte, parce qu'on sait que ça va se produire. Et donc, ça doit nous servir à optimiser, finalement, les choix que l'on peut faire, mais dans une enveloppe qui est limitée par ce réseau de contraintes. Je crois que c'est, à mon sens, c'est ça la rupture, peut-être, que l'on a par rapport, il y a encore une dizaine ou une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, on pouvait se dire, on peut faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas faire ce qu'on veut. Enfin, ou si nous faisons ce que nous voulons pour maximiser un bénéfice à court terme, nous devons être conscients que nous aurons des conséquences néfastes sur ceux qui auront les mêmes choix à faire dans 20 ans. Thibaut Ducré, je voudrais vous entendre à ce sujet. Et puis derrière, est-ce que ce débat, lié notamment à la sobriété numérique, d'une certaine façon, qui est en lien avec ça, ou au respect, en tout cas, de l'environnement, est-ce qu'il n'a pas déjà été amorcé ? L'ARCEP, par exemple, quand il y a eu ces débats sur est-ce que la 5G va être trop énergivore ? Est-ce qu'elle va nuire à la planète ? L'ARCEP a, par exemple, lancé un travail sur un nouveau pan de la régulation lié à la sobriété numérique. Bon, rien ne dit que ça va déboucher forcément sur une nouvelle régulation et de nouvelles règles et contraintes. Mais est-ce que, d'après vous, le débat n'est pas déjà là, en fait, d'une certaine manière, avec toutes les critiques et toutes les craintes qu'on a pu entendre depuis le printemps dernier autour de la 5G ? Je pense qu'au-delà de la 5G, je ne sais pas si le débat a eu lieu, je ne pense pas, sinon on n'en parlerait pas. En revanche, la prise de conscience, elle est là. Je pense qu'aucun chef d'entreprise aurait envie de dire « je vais faire ce que je veux, rassure-toi ». En revanche, de là à ce qu'il fasse autre chose que des bêtises, il faut une mesure et le débat est important là-dessus. Non, réellement, je crois que la nécessité, une fois de plus, de notre fenêtre, nous sommes des acteurs du numérique et nous sommes des accompagnants du numérique, de notre fenêtre, nous pensons que l'entreprise de ce 21e siècle est une entreprise numérique, quelle que soit son activité, et que c'est nécessaire de le faire d'une manière raisonnable, de l'accompagner d'une manière raisonnable, mais en même temps sans trop freiner, parce que sinon l'entreprise n'existera pas, elle se fera doubler par les autres. Donc il faut être alimenté, il faut donner de la connaissance et de la compréhence, et il faut alimenter ça dans le débat. Mais pas réglementer d'une certaine manière ce que vous dites ? Pas réglementer davantage ? Je pense qu'il faut réglementer. Je pense qu'il faut toujours réglementer à la lumière d'activités qu'on ne connaît pas encore. Donc on va avancer un peu, réglementer, constater et mesurer. Il faut le faire de manière peut-être pas autant engageante que certains grands choix industriels, mais qui parfois sont nécessaires dans le passé, mais il faut accompagner d'un débat, et il faut accompagner d'une question de chacun envers chacun, une entreprise, j'aime bien ce nom, une entreprise s'appelle aussi une société. Et donc ce microcosme de société, au service de la société avec peut-être un grand S, doit participer à cette réflexion. Mais on n'empêchera pas, je pense, des millions ou des milliards d'objets de se connecter, plusieurs millions par kilomètre carré. On ne l'empêchera pas, ce sera nécessaire pour des usages et pour des besoins. J'ai parlé beaucoup de sécurité, de traçabilité, il va y avoir de l'alimentaire ou du textile, et des choses qu'il faut tracer pour notre bien-être. Et je vois Luc qui oscille de la tête, et je suis d'accord avec la raison fondamentale de cette ondulation. Effectivement, il faut le faire de manière raisonnée et raisonnable, et il faut se poser la bonne question au bon endroit, la bonne ressource. Nous, nous sommes convaincus, par exemple, qu'il ne faut pas déployer un ordinateur complet pour aller capter quelques informations d'un objet connecté. Il faut le connecter correctement, avec des choses raisonnables. On peut s'alimenter ensuite avec une source renouvelable, on peut résoudre d'un point de vue local une petite question énergétique, et puis il restera la question énergétique sur le fameux data center, et puis l'antenne de la 5G, ces choses-là qui, elles aussi, consomment. Mais si à chaque point de ce logiciel géant et distribué qu'on construit, on peut se poser la question énergétique, on aura gagné. Et moi, j'appelle ça de tous mes voeux, ce terme de sobriété numérique, de SI durable, de Green IT, vous l'appelez comme vous voulez, et c'est absolument nécessaire. Si on fait n'importe quoi, on va déplacer la puissance de l'iPhone, on va la déployer sur chacun de nos petits objets connectés, sous prétexte que ce n'est pas très cher, parce qu'on n'en voit aucun coût indirect. Le coût direct est quand même assez peu élevé. Mais si on réfléchit plus efficacement sur mon usage actuel, c'est ça, et j'ai utilisé un produit qui est exactement dimensionné aux besoins actuels, et qui me permet de voir venir 2, 3, 4 ans, ou même 2, 3, 5 mois, mais en tout cas, de manière mesurée, on reste sombre, mais on reste très numérique, parce que dans sobriété numérique, il y a aussi numérique. Et il faudra jongler et arbitrer entre les deux aspects. Christian ? Oui, je pense que cette étude qui est lancée conjointement entre l'ADEME et l'ARCEP est importante, parce qu'on a besoin aujourd'hui d'indicateurs et de savoir sur quoi il est important de peser, et si on veut réguler, quelles sont les bonnes mesures. Là, on a essentiellement parlé de la 5G, on pense aux antennes, on pense aux entreprises. Les premiers retours qu'on a de ces études de l'ADEME, c'est que l'impact, c'est surtout nos portables. Et donc, ça veut dire que là aussi, forcément, il faut penser à ce qu'ils puissent avoir une durée de vie plus longue, ça veut dire peut-être un peu de régulation quand même au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, comment faire en sorte que les processeurs durent un peu plus longtemps, que sur les logiciels, on n'ait pas non plus un foisonnement de remise à jour plus ou moins utile. Donc, voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a besoin de se pencher sur ces questions, pour vraiment regarder ce qui est important et ce qui va avoir un impact. – Je vais juste rajouter sur la notion d'arbitrage et de réglementation, je ne sais pas, de régulation, me semble importante. Pourquoi ? Parce que les objets connectés, virtuellement, on peut tout connecter. Et on peut connecter, y compris les chaussettes et les poils à frire. Je ne vous donne pas des exemples au hasard, ce sont des choses qui existent. L'utilité environnementale de la poêle à frire connectée reste à démontrer. Et même l'utilité en termes de bien-être, à mon avis, reste également à démontrer. Ce que je veux dire, c'est que on est à un moment, à mon avis, de notre révolution, où nous avons la capacité de prioriser un certain nombre de choix, mais nous avons aussi l'obligation de prioriser un certain nombre de ces choix. Et je ne pense pas qu'on puisse se satisfaire d'un scénario où on va systématiquement connecter tous les objets du quotidien juste pour le plaisir de remplacer une interaction physique par une interaction virtuelle. d'autant que ça nous amène après sur une autre problématique qui est les virtualisations excessives, finalement, de nos interactions a aussi des conséquences sur nos comportements et sur notre équilibre psychique. Mais ce n'est pas l'objet du débat. Mais c'est aussi, à mon avis, ça doit aussi faire partie du débat. Donc, ce que je veux dire, c'est tout à fait, dans les objets connectés, il y a des applications qu'il faut pousser et il y a des applications qui peuvent servir à la fois en termes d'amélioration du bien-être, d'amélioration de la performance économique et même d'amélioration de la performance environnementale. Mais il y en a aussi tout un tas qui ne sont, pour simplifier, que des gadgets. Donc, on peut avoir quelques gadgets, mais on n'est pas forcé d'en avoir 5, 30 dans une maison. J'espère que vous n'avez pas cru que j'ai appelé à la G7 connectée. Non, 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 mais... Nos enfants rigoleront peut-être. Qui sait, ça sera peut-être très utile. Moi, il y a une question que je me pose par rapport à ce que vous dites. C'est qu'en fait, ça signifie d'avoir la main sur les usages. À partir du moment où on sélectionne, où on s'interroge sur qu'est-ce qu'on va faire, ça signifie aussi de ne pas se retrouver à acheter sur l'étagère des solutions étrangères. Or, pour la 3G et puis surtout pour la 4G, on s'est retrouvé avec finalement des usages qui se sont imposés à nous. Donc, ma question, et pour ce nouveau tour de table, c'est est-ce que l'histoire ne va pas se répéter et est-ce que derrière, en fin de compte, je comprends ce souci d'un débat citoyen sur les usages, etc., des choses moins énergivores, mais est-ce qu'on ne risque pas de se faire imposer des usages venant de pays qui n'ont pas les mêmes considérations que nous sur ces sujets-là ? Voilà. Oui, alors si je peux m'exprimer en premier là-dessus, je pense qu'il y a effectivement une prise de conscience extrêmement importante, enfin qu'il faut que toutes les entreprises européennes aient une prise de conscience de l'importance du travail de normalisation. Ça, c'est un, franchement, pour me pencher sur ces sujets, et un sujet que je connaissais aussi dans ma vie antérieure, je pense que là, on n'est pas assez présent. Et on n'est pas assez présent par rapport aux entreprises américaines et maintenant aussi par rapport aux entreprises chinoises qui sont extrêmement présentes dans tous les organismes de normalisation, autour du numérique, autour des télécoms. Et si on ne veut pas, effectivement, parce qu'on commence quand même à parler de 6G, ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Nokia commençait à en parler d'ailleurs. Oui, oui. Il était là à la première table ronde. Oui, mais il ne suffit pas d'en parler. Il faut que Nokia soit effectivement dans les organismes de normalisation qui s'y mettent le nombre de personnes suffisantes, Ericsson également, et pas que... Et pas que Orange. Non, Orange aussi, forcément, Orange aussi. Mais j'allais dire, pas seulement... Enfin, il faut Atos, enfin, il faut des entreprises plus larges que ça parce que c'est aussi de la donnée. On voit en ce moment, et heureusement, je pense que c'est une très bonne chose, la Commission européenne qui a décidé de prendre le sujet par les cornes et qui, là, sort un certain nombre de textes pour réguler plus qu'on le fait aujourd'hui, donc tout ce qui concerne les données. Est-ce que ça ira assez loin ? Je n'en sais rien. Mais bon, au moins, il y a une démarche importante au niveau de la réglementation européenne. Il y a aussi toute la question d'intelligence artificielle qui vient rapidement derrière dès qu'on parle de données. Mais la normalisation, c'est la clé de... C'est ce qui nous avait fait être très présents et gagner au niveau de la 2G. C'est que les Européens ont su écrire la norme du GSM, et ça, on l'a perdu. Donc, aujourd'hui, il faut mettre le nombre de personnes suffisant. Ce n'est pas seulement un coût, c'est un investissement pour les entreprises et aussi pour nous en tant que citoyens européens. Et là où je pense qu'il faut faire attention, c'est que c'est toujours les grandes entreprises qui vont faire de la normalisation. Et aujourd'hui, toutes les innovations, elles viennent par des plus petites entreprises, par des startups, par des scientifiques. Et il faut aussi qu'on arrive à embarquer toutes ces entreprises, tout cet écosystème dans toute la réflexion de normalisation. Et là, au niveau européen et peut-être même du législateur, il faut peut-être imaginer des choses pour aider ces entreprises qui, elles, n'ont pas les moyens parce que c'est du temps et des coûts à aussi être présentes, si on veut, avancer sur des innovations qui vont marquer les futures. Olivier Babot, sur ce sujet ? Il y a un psychologue américain qui dit « L'homme a un cerveau du paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et des technologies dignes des dieux. » Et le cerveau, on ne pourra pas le changer tout de suite, heureusement sans doute, mais en revanche, les institutions, on peut les moderniser. Et je crois que c'est l'un des enjeux essentiels aujourd'hui, c'est d'inventer, on le voit avec la fiscalité, pour les GAFA, très difficile de fiscaliser quand on a un droit de la fiscalité qui était fondé sur l'idée qu'il y avait une usine à un moment donné où on produisait les choses, au moins c'était clair, quand on n'était pas préparé pour un endroit où vous allez pouvoir rendre un service de 8000 kilomètres plus loin et sans absolument aucun contact, ni aucun personnel, ni personne. Donc il faut s'adapter, il faut inventer de nouvelles régulations et de nouvelles normes. Et c'est peut-être la chance de l'Europe, on n'a pas des milliards des chances, mais on en a au moins une, c'est qu'on est très très bon pour normer et pour inventer des régulations. Donc reprendre la main grâce aux normes. Et d'ailleurs, on le voit avec le... comment dire... J'ai oublié l'acronyme sur les données confidentielles. Oui, le RGPD. Le RGPD, voilà, le RGPD, c'est un des trucs qu'on a... un des grands trucs qu'on a exportés. Il y a la TVA qui a été inventée en France par Maurice Lauré, un haut fonctionnaire français. Un truc, une super invention française. Et puis le RGPD au niveau européen. Donc il y a d'autres choses qu'on peut créer. Sur l'IoT par exemple. Sur l'IoT, exactement. Alors moi, je suis toujours très réticent pour faire la différence entre le gadget et l'essentiel. C'est très compliqué parce que si vous lisez dans Dormeson, dans Au plaisir de Dieu, le Duc, il ne veut pas absolument mettre le chauffage dans le château parce qu'il dit pourquoi mettre de l'eau chaude et du chauffage ? On a toujours fait sans. Donc c'est un luxe. Ce qui nous paraît absolument essentiel a toujours commencé par être un luxe. Donc c'est très compliqué. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des trucs gadget et qu'il n'y a pas un problème civilisationnel lié à notre rapport à l'écran. J'écris des livres là-dessus aussi. Ça m'inquiète comme tout le monde. Bon, le déficit d'attention, la capacité à se concentrer, etc. Mais c'est très difficile avant de normer et de dire attention, ça, ça va être inutile, ça va être inutile. Le gadget peut rapidement devenir essentiel. Le gadget peut devenir essentiel mais tout gadget ne devient pas essentiel quand même pour autant. Et donc, il y a en effet des problématiques de normalisation et derrière, évidemment, vous l'avez fait allusion entre l'île, mais c'est la cybersécurité. Et arrêtons d'être complètement naïfs sur la valeur de ces données. Le problème aujourd'hui, c'est que les guerres, on ne s'en est pas encore trop rendu compte, mais elles vont avoir lieu à travers des câbles qui passent sous l'eau en tout en ce moment et que la prochaine guerre, elle n'explosera pas, il n'y aura pas de la lumière et du son. Ça va être complètement silencieux et ultra rapide. Et ça, on commence à en prendre compte et donc, à s'en rendre compte. Donc, il faut dès maintenant que... C'est une banque qui disait, un responsable d'une grande banque qui me disait que leur système informatique est attaqué mille fois par jour. Voilà. Mille fois par jour, vous avez une attaque importante sur votre système informatique. Donc, on est en fait en guerre informatique en permanence, pas seulement pour des questions d'influence politique au moment des élections, mais en guerre économique pour arriver à prendre des informations, arriver à influencer, mettons de façon générale, la répartition de la valeur économique à travers le numérique. Et donc, ça, ça appelle à des régulations extrêmement fortes. D'autant plus, évidemment, que le jour où tout sera connecté. Une ferme oeuf ? Oui, oui. Je réfléchissais, j'essayais de faire un parallèle avec d'autres secteurs parce qu'on se dit, mais arrivons-nous à éviter qu'on nous impose finalement ce qu'on veut qu'on achète ? Bon, disons que l'idée, c'est que, d'une certaine façon, que le consommateur devienne un consomme-acteur, mais c'est quand même ce qu'il est devenu sur certains éléments de sa consommation, notamment en termes alimentaires. Donc, il n'y a pas de raison non plus de penser qu'il ne puisse pas le devenir sur ces achats numériques. Je pense qu'il y a aussi une question d'information, de prise de conscience. Et là, les pouvoirs publics ont une responsabilité et un rôle à jouer. Ce n'est plus délicat en matière de numérique. Si on parle de souveraineté numérique aujourd'hui, c'est bien qu'on l'a quand même un peu perdu. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais parce qu'on n'a pas vu non plus venir la chose. Qui aurait vu venir le fait qu'aujourd'hui, 80% du trafic qui circule sur les réseaux français va en fait vers 20 fournisseurs qui sont en très grande majorité américains ? Donc, on pourrait dire d'un certain côté, nous sommes en état de dépendance culturelle par rapport à ces fournisseurs. puisque l'essentiel des interactions en fait de contenus auxquels nous sommes exposés vient de ces fournisseurs qui utilisent en plus des algorithmes et privilégient les informations qu'ils veulent bien privilégier. Donc, mais tout ça, c'est fait de façon progressive. Et aujourd'hui, on se rend compte. Alors, ce n'est pas parce qu'on se rend compte un peu tard qu'il ne faut rien faire. Je pense qu'il y a... Pour reprendre un exemple qui n'a rien à voir, mais je suis désolé, mais l'industrie agroalimentaire américaine n'a jamais réussi à imposer le beurre de cacahuète en France. Voilà. Eh bien, c'est un contre-exemple. Donc, aspirons-nous du beurre de cacahuète. Et le beurre salé résiste. Absolument. Le beurre en marâtre. Le beurre en marâtre. On a une unité là. Peut-être Thibaut Ducré à ce sujet. Donc, tout ne serait pas complètement perdu. Mais si je me montrais volontairement, délibérément pessimiste, on a parlé de cloud, d'IA, où on voit aujourd'hui ces grands industriels qui sont censés nous apporter ces changements-là, comme vous le disiez. Voilà. On les voit signés toutes les semaines des gros contrats avec ces acteurs-là. Je parle du cloud et de l'IA parce que dans le cadre de la 5G, c'est des secteurs qui sont amenés à prendre encore plus d'importance que maintenant. Voilà. Sans être trop pessimiste, est-ce que, d'après vous, la bataille n'est pas perdue d'avance ? Alors, la bataille n'est jamais perdue, d'autant plus que c'est une guerre principalement intellectuelle, évidemment, avec des moyens matériels. On est là aujourd'hui pour parler du déploiement de matériel, mais c'est une guerre intellectuelle, donc elle n'est jamais perdue. Il suffit de trouver le bon cerveau. Moi, je pense qu'on n'a pas à pleurer. En revanche, on a à rougir. On n'a pas à pleurer parce qu'on a favorisé l'émergence des GAFA ou des GAFAM parce qu'on n'a pas donné leur chance aux produits numériques qui existaient à la sortie des années 90, aux produits numériques qui auraient pu remplacer les GAFA et GAFAM. Pour plein de raisons. Et la question n'est pas là. C'est maintenant comment est-ce qu'on les combat ? Et le temps qu'on pleure, les BATICS, donc du côté asiatique, les BATICS sont apparus. Si on peut continuer à pleurer, et puis on va regarder les autres faire. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus hyper interdire, hyper réguler, parce que l'astuce du côté de celui qui a envie de tricher, elle a toujours un coup d'avance. On va passer notre temps à réguler en arrière-coup. Non, je pense qu'il faut donner un essor numérique assez important, rappeler l'importance dans nos vies quotidiennes, et je ne dis pas pour des poils connectés, mais bien pour un quotidien, et qui en plus est en permanence évolution, mais pour un quotidien de nous en tant que citoyens, de nous en tant que particuliers chez nous, de nous en tant que salariés ou dirigeants d'entreprises ou participant à une administration publique, chacun de nous a besoin, un besoin absolument essentiel du numérique. Ne serait-ce que pour des démarches, vous connaissez toutes les applications et tout le monde les utilise. Je parle des choses qui sont moins farfelues que de s'envoyer des photos, mais ça, ils en reviendront, nos chers adolescents. Mais en tout cas, si on n'est pas content, faisons-le nous-mêmes. Il n'est jamais trop tard pour reprendre la main sur l'infra, peut-être par une normalisation, mais on a vu aussi que les belles normes du côté de l'informatique, je parle vraiment de la partie logicielle, le software, les belles normes sont apparues par des acteurs privés qui ne sont pas systématiquement normés, mais qui ont créé un standard de facto, qui est ensuite énormé, probablement, par l'AFNOR, par l'ISO. Et ces acteurs sont des acteurs économiques du monde numérique et il est nécessaire qu'ils reprennent la main. Donc vous avez cité le cloud, on pense tous à nos amis de Roubaix et on espère qu'ils vont prendre la main, même si les opérateurs ou d'autres grands acteurs se tournent vers des solutions aujourd'hui plus américaines ou en tout cas anglo-saxonnes, c'est normal. C'est normal aujourd'hui, si vous voulez une puissance colossale à la demande, il faut prendre des grands clouds qui ne sont pas encore des clouds souverains, tout en favorisant l'émergence du cloud souverain. Il faut favoriser l'émergence probablement de systèmes d'exploitation ou en tout cas de logiciels essentiels à l'intérieur des systèmes d'exploitation comme la crypto française, l'identification, l'authentification française ou européenne, on va s'élargir un peu. Il faut que les grands acteurs permettent cet essor-là. Et c'est tout à fait possible puisque dans le standard qui est devenu le standard de facto du système d'exploitation qui soit dans le terminal mobile ou sur l'ordinateur à la maison ou à distance dans votre banque, il y a de la place pour ces acteurs tiers et pour rajouter ces petits points d'ancrage à l'européenne. Mais je le redis, et nous c'est ce qu'on constate dans notre métier, je rappelle, on est une entreprise de services numériques, et donc ce service numérique, il doit être pleinement épousé et qu'on ne soit plus sur oui, l'informatique, les développeurs sont des bidouilleurs gentils mais ils sont quand même un peu bizarres. Non, c'est un métier hyper noble. Le technicien est absolument nécessaire. Le mainteneur du date de sénateur... Il y a un problème avec ça, d'après vous ? De perception ? Oui, il y a un problème de perception, mais il n'y a qu'à regarder le nombre, la population féminine à l'intérieur de ces populations, à l'intérieur des... Mais même des jeunes diplômés, ça continue. Bien sûr, moi j'ai passé mon diplôme il y a plus de 25 ans, mais c'était déjà le cas. Et il y a beaucoup de messages. Tu ne vas quand même pas être programmeur. Alors non, je ne vais pas être programmeur parce que ça, c'est le bouton dans mon lave-linge. Je peux être éventuellement programmeur et si je vais l'être, bien sûr je vais l'être. Parce que c'est une discipline d'ingénieur et même de docteur et qu'il y a des gens éminemment importants et intelligents qui choisissent ce métier. Et en plus, ça n'est pas une voie sans fin, au contraire, puisque c'est... Enfin, une voie sans issue, c'est au contraire un chemin sans fin. Parce que c'est la qualité du numérique et de notre indépendance numérique en dépend. Donc soit on critique en disant c'est dommage que les autres y soient allés tout en n'y allant pas, ça peut être un choix, c'est dommage, on va subir, et comme vous l'avez dit, des gens qui n'ont pas forcément notre culture ou qui en tout cas n'ont pas ces freins et ces règles et qui vont nous envahir ou alors on reprend la main. C'est encore possible, c'est une discipline intellectuelle. Pour reprendre la main, je fais le parallèle avec Gérard Longuet qui malheureusement n'est pas avec nous. Mais à ses yeux, le plus important, c'est de choisir ses domaines. On sait qu'on ne pourra pas être bon partout en France et au niveau européen. Donc il faut sélectionner les domaines dans lesquels on sait qu'on peut avoir une carte à jouer, soit parce qu'on a une industrie qui est très forte, soit parce qu'on a déjà de temps en temps un petit avantage, un petit avantage compétitif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Peut-être Christine et Lyon pour commencer. Est-ce qu'il faut arriver dans le cadre, je reviens sur ce débat citoyen sur les usages, mais arriver à cibler des domaines critiques ? Alors il y en a eu, par exemple, vous recitez, il y a eu l'IA et le cloud avec GaiaX. Est-ce que derrière, ça c'est un impératif pour ne pas se disperser face à des concurrents chinois et américains qui ont des moyens financiers plus conséquents ? Alors GaiaX, pour moi, c'est un projet qui est essentiel à plusieurs titres. Ce n'est pas uniquement un sujet de technologie cloud. De protection des données des entreprises. Bon, il y a protection des données des entreprises et c'est aussi penser à un réseau de nuages comme une infrastructure et comme une infrastructure essentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de réseau télécom, on parle de réseau électrique, et demain, on parlera de réseau de données. Et réfléchir dans ce sens-là, ça je pense que c'est extrêmement original par rapport à ce qui a pu être fait même par les Américains qui, eux, bien sûr, ils ont leur réseau, Google, Facebook, mais c'est une entreprise privée qui le fait pour elle-même, pour ses propres besoins. Là, c'est l'Europe qui se dit, enfin l'Europe au départ, donc c'est les Allemands et les Français qui veulent y aller et j'espère qu'ils vont agglomérer autour d'eux l'ensemble des pays européens. Mais c'est dire, non, on va avoir un réseau commun qui sera une infrastructure essentielle, donc effectivement, tout ce qui concerne la cybersécurité, ça doit être embarqué dès le départ, avec un possible partage de données, peut-être des reventes de données, bon, tout ça, ça doit se réfléchir et se mettre en place, et donc par filière. Donc là aussi, on doit penser normalisation parce que, bon, les données, pour qu'on les échange bien, il faut quand même qu'elles sachent se parler. Et puis, la gouvernance de tout ça. Comment, quelle gouvernance ? Et donc là, je pense qu'il y a aussi la place du politique sur un sujet qui me paraît extrêmement essentiel pour l'avenir de l'Europe. Là, c'est vraiment un sujet souverain. Pardon, ma question, c'est... Est-ce qu'il faut une spécialisation ? Est-ce qu'il faut une... Voilà, choisir en tout cas les axes dans lesquels on souhaite être bon. Et puis, en plus, sélectionner les filières comme vous le disiez et ensuite mettre en place une gouvernance spécifique pour ne pas s'éparpiller. De façon générale, il est évident qu'on ne peut pas miser sur les produits à forte intensité de main d'oeuvre. On est condamné au haut de gamme, autrement dit. Ce que l'Allemagne a très très bien compris avec son positionnement industriel haut de gamme, ce qui nous permet d'avoir finalement des coûts du travail qui ne sont pas tellement inférieurs aux nôtres en fait. Mais quand vous vendez plus cher, évidemment, vous n'avez pas de problème de marge. Notre drame, c'est que, c'est un peu comme en stratégie, on est stuck in the middle. On n'est pas tout à fait bas de gamme. De toute façon, on ne pourrait pas avec notre coût du travail, avec notre système social, ce n'est pas envisageable. Et puis, on n'arrive pas à être haut de gamme. Donc, de toute façon, il faut qu'on investisse, qu'on ait une économie à forte intensité en compétences, en forte intensité en capital humain et en capital technologique. Après, en effet, on ne peut pas être bon partout et il faut qu'on soit capable de développer des compétences et des filières qui soient plus performantes. On est assez bon en technologie de santé. On était bon, évidemment, pour des raisons historiques en aéronautique. On était bon en technologie nucléaire. Il y a des choses comme ça dans lesquelles il faudrait qu'on évite, en tout cas, déjà de ne pas perdre, enfin, qu'on évite de perdre et puis, avant de gagner. Ce serait peut-être la seule perspective positive d'un commissariat au plan. C'est plutôt que de ressusciter le plan quinquennal où on va inventer des chiffres à la fin à la façon soviétique. C'est plutôt d'essayer de donner les bons encouragements, de créer peut-être les bons clusters pour arriver à faire qu'on développe les... En fait, laisser au privé la capacité de développer les choses. Et là, il faut bien dire, notre problème, c'est qu'on n'arrête pas d'exporter des gens hyper bien formés. C'est quand même dramatique. On importe beaucoup trop et un truc qu'on exporte formidablement bien, c'est les cerveaux. Et ça, il faudrait que ça s'arrête. Pour que les cerveaux restent, regardez les derniers prix Nobel, malheureusement, pourquoi ils sont partis, les conditions de travail, le niveau de rémunération naturellement, le type d'aide que vous avez dans le développement, les perspectives que vous offrez. Quand vous n'arrivez pas à offrir aux élites, aux élites en termes de compétences, des perspectives positives, elles s'en vont. Et ça, c'est quand même un drame parce que finalement, on a tout chez nous. On n'a même pas besoin d'importer ces cerveaux. il suffirait qu'on les garde. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui ? Moi, je ne suis pas tout à fait... Vous êtes pour un pilotage stratégique. Et puis, j'ajouterais quelque chose parce qu'on a parlé des domaines dans lesquels il faudrait probablement se spécialiser si on veut être bon. Mais vous me disiez en amont qu'il y a aussi certains domaines qui seraient peut-être moins essentiels de pousser comme le streaming 4K, par exemple, ou la réalité virtuelle. Voilà. Peut-être un mot à ce sujet. Oui. Enfin, on revient à la notion de priorisation. Je suis tout à fait d'accord que j'ai rallongé sur le fait qu'il faut prioriser. Mais moi, je dirais qu'il faut aussi prioriser par rapport aux défis qu'on doit affronter. Je reviens sur le fait que parce que les faits sont têtus, comme disait l'ancien Premier ministre, les contraintes environnementales et naturelles auxquelles nous devons faire face dans les dix ans à venir vont être beaucoup plus fortes que ce que nous avons pu expérimenter jusqu'ici. Et donc, je pense qu'en termes d'innovation, il faut aussi réfléchir en quelque sorte de modèles d'affaires que nous voulons mettre en place et également de techniques de conception. Je pense que ce qui sera de plus en plus important, c'est d'arriver à générer en fait des bouts de l'économie qui fonctionnent en utilisant le moins d'énergie possible et en réutilisant le plus de matériaux possible. Donc, ça nous oriente vers l'économie des fonctionnalités, ça nous oriente vers l'intégration le plus en amont possible de la contrainte énergétique dans la conception des équipements, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, ce qui est un facteur plutôt nice to have qu'essentiel. Et là, je pense que pour le coup, l'Europe est une carte à jouer parce que ça n'est pas forcément dans l'ADN des Américains en tout cas et ce n'est pas forcément dans l'ADN des Chinois sauf s'il y a effectivement pour le coup un pilotage stratégique qui fait que ça le rentre. Et donc, en parallèle, si vous voulez, des technologies sur lesquelles il faut choisir, je pense qu'il y a aussi cette façon de concevoir à la fois les systèmes et l'utilisation qui en est faite qui peut constituer un avantage stratégique en fait à terme pour l'Europe à 10 ans. Et je pense qu'il y a pour le coup là aussi, il y a des petites sociétés aujourd'hui qui développent ce genre de choses mais qui n'ont pas qui ne sont pas au-dessus du radar comme elles pourraient l'être. Thibault, du créa ce sujet ? Juste un mot parce que c'est un peu consensuel. On est relativement d'accord. J'ai quand même une remarque. Je pense que vous avez une remarque. Et tant mieux, on sera content d'avoir. Moi, je dirais deux choses. Effectivement, je suis déçu que M. Longuet n'ait pas pu nous exposer sa position plus en détail parce qu'il a raison. Nous n'allons pas nous perdre de là où on n'est pas très fort et on sait que la formation et l'enseignement est assez peu efficace à court terme puisqu'il faut attendre que les générations montent et imposent leur savoir. Et alors, justement, moi, je pense que cette régulation, ces débats doivent être animés en priorisant fortement ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas responsables de l'État dans lequel est la société ou leur environnement. et qu'on doit beaucoup plus les écouter. Il faut désisoler les plus jeunes qui vont avoir un accès à l'emploi rendu en plus difficile avec la crise économique mais que déjà on regarde en disant « t'es sympa mais t'es jeune, alors tes bonnes idées, tu sais, on en a vu d'autres, mais on en a vu d'autres et on a perdu toutes les guerres économiques récentes. » On va essayer de les gagner et je pense qu'il faut les écouter. La place de la population féminine qui est aussi à débattre, la place de l'inclusion, les biais culturels et je pense que ces questions-là doivent être mises en avant à l'intérieur à ce moment-là de ce qui sera un débat beaucoup plus sain. Et je pense qu'il faut leur donner la parole fortement. On a une population jeune qui a envie d'un changement et je pense que c'est un changement raisonné en plus. Donc si on ne les met pas dans la régulation ou dans les débats, je pense que ce sera un débat vain et c'est en plus une population qui étend le champ des possibles aujourd'hui limitée par ce qu'on saurait faire à date. Je pense que si on peut mettre le à date dans le futur, on aura un champ des possibles beaucoup plus vaste. Merci d'Agnon. Oui, alors merci d'avoir dit ce point-là parce que je pense qu'effectivement plus on aura de profils différents pour aborder ces sujets. En plus, on sait que mieux ce sera pour le numérique parce qu'on a besoin de créativité. On le sait qu'avoir des femmes pour la cybersécurité c'est important. Alors je suis aussi présidente d'une fondation Femmes Hades Numériques donc c'est des sujets que je regarde de près. Je voulais quand même réagir par rapport à ce qu'on disait sur ces axes stratégiques. C'est vrai. Maintenant, il faut être un petit peu méfiant et puis se rendre compte que de temps en temps comme on est dans de la rupture et qu'on n'est absolument pas capable de savoir ce qui va prendre, ce qu'on va considérer comme des gadgets et dont jamais personne ne servira. Mais prenez par exemple tout ce qui est les assistants vocaux. Aujourd'hui, ça grimpe en flèche dans les usages des Français. et c'est quelque chose qui peut être quand même assez pernicieux si on parle et même très pernicieux si on parle d'échange de données et de consommation d'énergie parce que pourquoi pour allumer un interrupteur il faut faire le tour de la planète avec vos données. Donc, et ça, personne ne s'en rend compte parce que les gens ne sont pas informés que c'est transparent pour eux qu'ils ne le voient pas. et ça risque pour un objet comme ça de nous faire perdre aussi la main sur des choses qui par ailleurs peuvent être essentielles et toucher aussi à notre souveraineté. Donc, les grands plans stratégiques parce qu'on est quand même assez bon en France et en Europe pour pouvoir les faire et les mettre sur le papier mais attention justement parce qu'on est dans des technologies des innovations extrêmement agiles et donc il faut arriver aussi à avoir toute cette réactivité et mettre en place des processus des moyens de réagir qui nous permettent d'avoir un petit peu la perception de ces dangers et puis d'être effectivement suffisamment réactif là-dessus. Olivier Babaud est-ce que vous pensez que la nouvelle commission européenne avec Thierry Breton est-ce que vous pensez qu'elle est aujourd'hui enfin voilà qu'il y a cette préoccupation de ces sujets-là on a parlé de souveraineté numérique enfin ça fait deux ans maintenant qu'on entend beaucoup parler de souveraineté numérique comme si on découvrait que finalement on est tous biberonnés depuis des années au service des GAFA qui sont devenus des services essentiels pour le coup des gadgets peut-être au début mais qui sont devenus des services essentiels est-ce que vous avez vous estimez que la nouvelle commission permettra peut-être d'inverser la vapeur moi j'ai l'impression d'un vrai changement de la fin d'une naïveté européenne on a mis un peu on a mis du temps à s'éveiller peut-être parce que forcément un problème de génération les gens qui étaient aux manettes c'était parfois des gens qui se faisaient encore imprimer leur mail dans leur parafeur ce que j'ai vu de mes yeux vus donc voilà je ne citerai pas où mais enfin c'est vu et donc ça aide pas si vous voulez quand on a un ancien président qui ne connait pas le bon coin par exemple ça veut dire que il ne comprend pas l'idée de l'économie de la fonctionnalité et donc il ne comprend pas la logique de la plateforme il ne comprend pas l'idée qu'on va pouvoir mieux utiliser ses actifs donc il y a des compréhensions des nouveaux enjeux qui émergent qui mettent un peu de temps à capillariser à revenir mais je crois que ça y est c'est bon du point de vue de la concurrence par exemple on est en train de comprendre qu'on ne peut pas être les seuls vertueux parce que c'est un peu les infortunes de la vertu et la prospérité du vice dans le reste du monde c'est à dire que tout le monde fait monter des géants aidés par l'Etat et puis nous on est les seuls à dire non non on va faire la super concurrence on va empêcher les moindres les moindres fusions chez nous voilà exactement on a des opérateurs qui sont tout petits on est de nos banques aussi d'ailleurs pour des raisons de différence de complexité de complexité réglementaire mais on empêche les fusions et donc on est en train d'en sortir on n'a pas encore vu complètement la traduction mais il y a des réflexions là dessus y compris d'un point de vue fiscal puisqu'on parlait du plan c'est intéressant parce que quand on enseigne la stratégie aux étudiants ce que je fais depuis une vingtaine d'années on explique qu'en gros la stratégie c'est le plan qu'il faut avoir pour pouvoir surtout faire autre chose en fait c'est ça l'idée c'est que la stratégie elle est forcément émergente ça ne veut pas dire qu'il faut c'est pas parce que la stratégie vous n'allez pas la mettre exactement en marche qu'il ne faut pas en avoir dès le départ c'est un peu comme au jeu d'échec vous avez une idée mais vous allez forcément vous adapter en fonction de ce que fait l'autre sinon vous n'allez pas suivre votre idée jusqu'à la fin parce que c'est là que vous allez mourir donc c'est ça la subtilité c'est que faire un plan c'est pas dire regardez voilà le chemin c'est plutôt voilà l'ensemble des ressources qu'on va se donner et puis on a plusieurs scénarios possibles évidemment en fonction de ce que les autres vont faire et donc c'est plutôt un mode d'action une logique d'agilité beaucoup plus qu'un rail qui est tracé c'est comme ça qu'il faut le comprendre et quand on le construit comme ça à ce moment là c'est évidemment c'est beaucoup plus intelligent Luc Ferboeuf fin de la naïveté européenne ou pas d'après vous alors si je me ressente sur les choses que je connais le mieux je prends par exemple les questions du numérique et de l'environnement et du fait qu'il faut effectivement faire preuve de sobriété dans nos usages numériques j'observe pour l'instant une grande hétérogénéité en Europe par rapport à cette prise de conscience donc elle existe en France elle existe en Allemagne elle existe dans un certain nombre de pays scandinaves elle n'existait pas du tout en Europe du Sud et elle est au second plan et tout à fait au second plan en Europe de l'Est c'est un sujet qui commence à être débattu au sein des instances communautaires les prochains mois pour moi vont être structurement décisifs en fait pour décider du rythme auquel on veut on va avancer là dessus encore une fois nous n'avons pas l'éternité devant nous pour faire ces choix et donc nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une prise de conscience certains diraient des petits pas je ne m'en tirerai pas sur ce terrain mais je pense qu'il y a quand même une réalité derrière qui est que on doit avoir conscience de l'urgence de décider d'un certain nombre de choses et et pour moi la question est ouverte selon laquelle l'Europe va ou non saisir suffisamment ce sentiment d'urgence donc il y a encore des priorités à fixer quoi c'est pas suffisant il y a il y a des des priorités en tout cas des des orientations concrètes à prendre mesurables quantitatives au-delà des au-delà des messages positifs mais un peu vagues sur le New Green Deal d'accord Thibaut Ducréa j'ai visité avec grand intérêt le Parlement européen à Bruxelles mais moi d'Europe je n'en vois que les partenaires industriels et les entreprises et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir je ne connais pas de directeur d'une fonction métier ou opérationnel qui soit ravi de sa DSI qui m'en dise du bien à longueur de journée et je ne connais pas de DSI qui me dit je dors très tranquille vraiment je suis tranquille je ne peux pas être cyber attaqué et ma production ne va jamais s'arrêter mes machines outils ou mes camions ou mes trains sont correctement sous surveillance donc non il y a encore beaucoup de travail et on est là pour ça et on est collectivement là pour ça on pense qu'on s'est éloigné du débat de la 5G mais pas du tout parce que c'est un apport technologique qui devra être mesuré mais c'est un apport technologique qu'il faudra proposer pour que ses partenaires qui sont des européens en tout cas sur le continent pour l'instant dans lequel je vis pour que ses partenaires prennent ce bon chemin et ensuite effectivement ils travailleront avec les régulateurs les forces politiques moi une fois de plus je ne vois que les acteurs de l'économie et ces acteurs de l'économie doivent encore bosser fortement sur ces sujets là il nous reste encore un petit peu de temps il y a un sujet sur lequel je voulais revenir avec vous Olivier Babot c'est que quand on parlait de possibles fractures numériques vous m'aviez dit en amont il faut faire jouer la concurrence entre les territoires qu'est-ce que ça signifie ? alors ce que je voulais dire par là c'est qu'en étudiant un petit peu la façon dont les choses économiques fonctionnent on constate que les élus locaux ont beaucoup d'impact c'est plutôt une bonne nouvelle ça veut dire qu'un élu local qui comprend les mécanismes économiques qui est capable d'attirer des entreprises qui est capable de se bouger pour son territoire il fait une différence ça c'est une super bonne nouvelle la mauvaise nouvelle c'est que quand vous n'avez pas ça malheureusement le territoire peut tout à fait plonger parce que l'élu est à côté de la plaque ça c'est un problème donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que il faut que les territoires soient capables que tout ne peut pas se décider à Paris ça a l'air hyper banal sauf qu'on ne le fait pas on ne le fait toujours pas peut-être parce que c'est mon côté un peu girondin parce que j'enseignais à Bordeaux mais tout ne peut pas se décider à Paris et il y a un moment donné au principe de subsidiarité qu'un super principe de droit européen on devrait un petit peu plus l'appliquer en France en se disant c'est le bon niveau de territoire c'est le bon niveau de gouvernance qui doit s'appliquer pour certains problèmes donc la région par exemple pour l'équipement en télécom elle doit pouvoir être capable justement de comprendre mieux son territoire c'est elle qui connaît mieux le territoire parce que c'est la région le département il y a peut-être une discussion mais moi je suis un peu plus région je pense que s'il faut garder quelque chose et supprimer un truc c'est peut-être le dépistement mais bon maintenant ne rentrons pas dans ce débat compliqué est-ce que c'est le découpage en 13 départements d'aujourd'hui ça c'est aussi une autre question mais en tout cas il faut pouvoir faire confiance dans ce sens là qu'il faut laisser quand on dit la concurrence c'est la liberté en fait dont on parle c'est-à-dire la capacité de chaque niveau de collectivité locale avec une échelle évidemment suffisamment raisonnable au niveau de la commune il y a certaines choses qu'on peut faire mais d'autres choses évidemment qu'il faut pouvoir voir par exemple d'ailleurs le logement on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qu'on ne devrait pas laisser au maire parce que c'est une partie de nos problèmes et bien les technologies c'est un truc qu'on doit pouvoir donner aux régions évidemment en les aidant en les pilotant s'ils veulent etc et pour pouvoir aider elles ont déjà commencé sans saisir qu'est-ce que tu dis là en France très haut débit c'est comme ça c'est les réseaux d'initiatives les réseaux d'initiatives publiques et d'ailleurs si vous prenez le code européen des télécoms donc il a des clauses qui s'appuient sur le modèle français pour pouvoir donc le développer ailleurs en Europe donc effectivement c'est les départements donc aidés par l'agence du numérique qui a maintenant été incluse dans la NCT donc l'agence de cohésion des territoires parce que la demande vient effectivement des départements mais même le New Deal le New Deal bon on se rend compte qu'il y a des petites frictions qui sont quand même à améliorer c'est en cours et ça se déploie bien mais c'est les départements qui disent on a besoin de pylônes à tel et tel endroit après à discuter et l'expression de l'agacement des députés au Parlement à chaque opportunité bien sûr mais bon ça avance quand même et on voit que bon il n'y a jamais eu autant d'antennes 4G d'implantées et que comme je vous disais au niveau des RIP ça avance aussi d'ailleurs quelques fois plus vite que dans des petites villes moyennes qui elles doivent être équipées par des opérateurs non mais tout ça ça effectivement ça s'est accéléré et heureusement parce qu'on en a vraiment besoin et si ça n'avait pas été fait j'imagine le désarroi dans lequel on serait aujourd'hui dans une période de confinement où le numérique devient aussi indispensable et bien écoutez on est arrivé au bout de cette table ronde et puis de ce forum je vous remercie beaucoup pour votre participation et puis voilà merci à tous de nous avoir suivis en visio merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...